Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Merci, merci beaucoup à Dark Shaman ! J'espère que... Oula, alors je vais juste me taire sur le stream de maman... Alors, euh... C'est bon ! Alors oui, bonjour ! Alors nous voici pour un super show... Dead Showcase de The Fabulous Wonderland The Secret of Life The Universe & Everything ! D'accord, ok, alors c'est très rigolo... Mais donc du coup, pour parler rapidement du jeu, en fait ce jeu fait un vrai truc... Qui a vraiment été vendu contre de l'argent réel, voilà, un vrai truc qui a existé... Mais en fait c'était dans une cassette avec 3 jeux différents dessus... Et le Runner explique qu'il a eu ce jeu parce que son père était quelqu'un qui piratait beaucoup les jeux vidéo... Et il s'avère qu'il est tombé de manière un peu random sur ce jeu... Et que voilà, c'est comme ça qu'il a connu The Fabulous Wonderland The Secret of Life The Universe & Everything... Sur Commodore 64 ! Alors... Voilà, alors je pense que vous entendrez très certainement les magnifiques sons qu'il y a dans ce jeu vidéo... Evidemment qui me donne déjà envie d'avoir mal au crâne... Bordel ! Qui est absolument horrible ! Où on commence du coup le jeu avec un vaisseau de la patrouille Brutus... Qui nous dit... C'est Security Check et on va du coup donner notre nom ! Ce n'est pas votre jour... Blurk, je ne sais pas comment nous appeler... Mais j'ai des ordres comme quoi je vais détruire tous les aliens dans cette zone... Et... Mais je peux essayer de te donner espoir... En... En te donnant une mission... Putain ! Voilà ! Voilà ! Alors vous voyez ce son là que vous avez entendu ? Et bien c'est le son des morts ! C'est tout le son des morts qu'on va entendre tout le temps machin et tout ! Et tout le jeu c'est que ça ! C'est que des sons absolument horribles de la Commodore 64... Qui est terrible ! Il y a un moustique sur l'ail ! Et bien non ! C'est le jeu ! Let's Gong ! Il faut savoir que le jeu joue... Enfin le Runner joue avec des safe states... Parce que sinon c'est vraiment juste de la perte de temps... On doit recommencer le jeu pour refaire une nouvelle mort machin etc... Donc évidemment le jeu joue avec des safe states c'est beaucoup plus simple ! Voilà ! On va évidemment aller sur la planète Coppus pour trouver le secret de l'univers et de la vie et de absolument tout ce qui existe surtout ! Car une certaine femme humaine aurait la connaissance d'absolument tout ! Donc je sais pas qui est cette personne mais bien joué ! C'est ce qu'il dit ? D'accord oui ! Ouais ! Grosso modo là c'est beaucoup de lore ! En fait le jeu a énormément de lore mais pour un truc vraiment tout prix quoi ! C'est assez fou quoi ! C'est vraiment un truc nul qui a un lore de fou ! Ou du coup voilà ! Là on a cette espèce en fait de fiche de personnage pour la personne qu'on essaye de trouver quoi ! Voilà ! On sait que c'est une femme, on connaît pas son âge ! On sait que sa boisson préférée c'est le Pan Galactic Brainwangler ! Voilà ! Je ne sais pas ce que c'est ! Vous aussi ! Dites-moi votre boisson préférée ! N'hésitez pas ! Voilà ! On apprend que sur la vie il y a beaucoup de mortalité et que beaucoup de personnes de la fédération ne sont jamais revenus ! Et grâce au super extraterrestre que nous avons découvert il n'y a pas longtemps nous nous faisons téléporter ! Il va y avoir beaucoup de ça ! Oh ! Tu es donc à Iceville Teleporter Terminal ! Oui c'est les clebs ! La monnaie de ce jeu ! Et du coup il nous demande de payer 100 clebs de taxes pour pouvoir payer le voyage ! Et du coup il s'avère qu'il y a une femme ! Nous allons donc évidemment lui demander de l'aide ! Et elle nous dit « Hey ! Salut ! Cowboy ! Mon nom est Sophie ! Salut à Iceville ! Est-ce que tu aimerais passer un super temps ? Est-ce que tu as des clebs ? » Evidemment ! Nous disons que nous avons des clebs parce que nous voulons passer un bon temps ! Et voilà ! Il s'avère que du coup on n'a pas d'argent et que j'ai une grosse famille à nourrir machin et tout ! Donc voilà ! Comme disait Bronner, on ne sait pas trop qui a créé ce jeu ! Malgré quelle auteur ! Mais on n'a pas d'informations sur lui ! On pense juste que c'était un adolescent quand il a créé ce jeu quoi ! Au vu du délire qu'il y a autour ! Je vous laisse un peu vous imprégner pour le son du jeu qui est absolument terrible ! Et voilà ! On a fini une partie du jeu ! Il s'avère que du coup nous avons perdu ! Sur ce jeu vidéo que je vous ai payé un petit peu plus après ! Et du coup on a été arrêté pour vagabondcer ! Je ne sais pas trop comment traduire vagrancy correctement ! On se refait téléporter évidemment avec le super méga oméga bruit ! Et tu as échoué Sblerg ! Je n'ai... Vagabondage oui, vagabondage c'est peut-être meilleur ouais ! Et voilà ! On est mort ! Donc nous avons réussi à faire la deuxième mort du jeu ! Bien joué ! Allez cette fois-ci on va vraiment jouer au jeu vidéo ! Alors ! Le jeu vidéo est un peu spécial ! Grosso modo on est cette espèce de... Je ne sais pas, de chaises, de tabourets qui bougent ! Et on doit esquiver les têtes de souris pour pouvoir récupérer les dollars ! S'il s'avère qu'on touche une tête de souris et bah on perd un crédit ! Et en plus on perd de l'argent ! Donc faut vraiment éviter de toucher ces têtes de souris ! Euh oui c'est le... Comme dit le Runner, le jeu donc a été fait sur Commodore 64 ! Qui est un peu c'est assez... assez connu ! Mais il faut savoir que le jeu a été développé en basique ! Ce qui fait que du coup il y a un assez gros problème pour ça ! C'est bah le... le gameplay du jeu est très... très lourd ! Quoi vous avez en plus un espèce de temps de latence à chaque fois que vous bougez etc... Ce qui peut être un peu... un peu compliqué au début ! Vous pouvez... alors s'il s'avère qu'il y a... Qu'il y a des gens qui sont fascinés par ce jeu et qu'ils ont envie d'y jouer grâce à ce run ! Voire même pourquoi pas de speedrunner ! Et bien sachez que le jeu est disponible en Abandonware ! Le fameux site qui vous permet de jouer à des vieux jeux etc... Le jeu est disponible en Abandonware ! Je crois qu'il a une note de 1 sur 5 sur le site ! Donc voilà c'est vraiment pour dire que c'est... C'est vraiment pas un bon jeu ! Et voilà... me dire que ce jeu a été vendu contre de l'argent me fascine... Personnellement ! Avec cette espèce d'autoscroll qui en plus fait un bruit mais absolument immonde ! Mais voilà j'ai plus joué au jeu et bon je vous le déconseille extrêmement fortement ! Le jeu a sa place ici ! Allez on va réussir à atteindre du coup les 1000 clebs ! Avec les 1000 clebs du coup ! Le jackpot ! Nous avons réussi à collecter les 1000 clebs ! Le marchand de portail du coup nous prend donc 100 clebs sur les 1000 ! Et du coup on va aller en ville avec 900 clebs ! On pourrait presque dire 900 euros ! Ce qui est fou ! Nous voici du coup un choix multiple de 4 ! Non pas 1, non pas 2, non pas 3 mais 4 ! Et oui ça peut pas être 1 parce que sinon c'est pas un choix multiple ! Mais 4 choix ! Donc soit on va au Space Outing ! Bon bon pour qu'il y ait ce qu'il y ait ! Soit au Casino, soit 2 bars différents ! On décide d'aller au Space Outing ! Et du coup on nous demande 500 balles pour rentrer et pour avoir du bon temps avec des jeunes filles ! Bien évidemment ! Il s'avère qu'une jeune fille approche vers nous et nous dit « Hey ! Est-ce que tu voudrais bien m'acheter à boire ? » Evidemment ! Une jeune et belle demoiselle nous propose une boisson ! Nous ne pouvons que faire qu'accepter ! Quel dommage ! Ça vaut 410 cleps ! Mais nous en avons 400 ! Oh ! C'est dommage ! Donc du coup on nous vole nos 400 cleps ! C'est super ! Et en plus on nous fout dehors ! Ça fait plaisir ! Du coup on se retrouve en fil ! Ah oui ça charge ! Bah oui attendez ça charge ! C'est vrai qu'il y a 4 bâtiments à afficher ! Si vous vous rendez compte ! Donc ça charge 4 bâtiments ! Voilà ! On a plus d'argent ! On s'est fait voler ! Tout notre argent ! C'est dommage ! Bah du coup on va aller dans un autre bâtiment ! Peut-être qu'il y aura des gens ! Et maintenant ! Vous vous êtes fait arrêter pour vagabondage ! Et donc voilà ! On se refait déporter ! Re... La téléportation ! Et voilà ! Le renard a fait une sèche-tête ! Il va revenir là ! Ça sert à rien de revoir toute la cinématique ! À part nous faire saigner des oreilles ! Ce qui est... Ah ! On va du coup au Padibar ! Où du coup on nous demande... On va dans un bar un peu random ! Et il s'avère que... Bah on va s'acheter une boisson ! Par contre 100 Clebs ! Bon c'est déjà plus abordable que le dernier mois ! On boit du coup notre boisson ! Et il s'avère qu'un alien vient vers nous ! Un alien un peu spécial ! Qui n'est pas très humain ! Et il nous demande si on peut boire vers lui ! Evidemment ! Il refuse ! Voyons ! Si ça avait été une jeune belle demoiselle ! Nous aurions accepté de lui offrir à boire ! Mais non 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 ! Là nous refusons ! Car après tout c'est un alien ! Et nous décidons de nous battre contre cet alien ! Parce que... Parce que c'est pas normal ! Qu'un alien vienne vous voir ! Il s'avère que du coup le... Le gang... Voilà le... Le barman et l'alien a été impressionné par notre... Par notre combat ! Et décide de nous faire... Bah de nous... De boire à l'oeil en fait ! Concrètement de nous donner plein... Plein de boissons à boire ! Voilà ! Pour fêter notre victoire face à l'alien ! Que nous avons battu durement ! Donc bah on boit ! On boit ! On va... Encore boire ! Après tout ! On est là pour passer du bon temps ! Et bah... On va... On va passer du bon temps ! On continue à boire ! Et il s'avère qu'on a vu ce... Bah... Very strong drink ! Donc on va dire... Alcool très fort ! Quoi ! Le problème c'est qu'on devrait payer ces alcools ! Et bah... On n'a plus d'argent ! Donc du coup... On se fait mettre dehors ! Nous avons toujours Zérocleps ! Que se passe-t-il ? Quand nous avons Zérocleps dans cette ville... Et bah on se fait arrêter ! Pour vagabondage ! Bah super ! Et ça continue ! Encore et encore et encore ! Tout ça parce qu'on veut passer du bon temps ! C'est bon ! Oh là là ! C'est bon ! Ok ! Bon ! Alors ! Le premier choix il sert à... Il sert juste à se faire anarquer ! Le deuxième choix... C'est un peu relou ! Parce que du coup on doit se battre avec des aliens ! On dit qu'on nous offre des verres ! Mais en fait pas du tout ! Et en plus on se bat ! Bon bah on va jouer au casino ! Après tout ! Et... C'est... Voilà ! Qu'est-ce qu'on a à perdre ! Allez ! On dépense 900 balles au casino ! Et là le jeu est super dur ! En fait il va y avoir une carte qui s'ouvre ! Et on doit dire si c'est plus bas ou... Enfin que la prochaine carte ! Et plus bas ou plus haut ! Que la carte d'après ! C'est super dur à faire ! Comme le casino ! On a perdu ! Comme on a misé 900 clubs ! Et bah on a tout perdu ! Vu qu'il s'avère qu'on a perdu le mini-jeu ! Du coup ! On retourne à l'entrée ! On va re-chaisir une ville ! Et on va se refaire à rater ! C'est fou à quel point cette ville déteste les pauvres ! C'est vraiment genre... Le rêve de tout capitaliste ! Pouvoir arrêter les pauvres ! Allez ! On recommence le jeu ! 900 clubs ! Donc là du coup c'est plus bas ! Vu qu'on sait que c'est le 10 ! Mais le 2 prochain on sait pas ! Le 2 ! Et il a mis plus haut ! Donc c'est bon ! On a gagné au casino ! Wow ! On a réussi à gagner de l'argent ! On va faire quelque chose avec notre argent ! Vous vous rendez compte ? On a vu 1800 clubs ! Les gong ! On retourne dans la ville ! Si évidemment la Commodore 64 veut bien nous afficher 4 bâtiments ! Ce qui est un peu dur ! Ah non ! C'est dommage ! Merci ! Il a appuyé sur le mauvais bouton ! Du coup il retourne sur sa vieille sub-state ! Il a oublié que c'était un 2 ! Ah ! C'est dommage ! Il a cliqué sur le mauvais bouton ! On est plus dévagamment ! On ne nous sommes plus dévagamment ! Effectivement ! Ok ! Du coup il décide de skip ça ! C'est dommage ! Et on décide du coup d'aller au dernier endroit de la ville ! Donc le Jussie Lucie Bar ! On voit des belles filles ! Encore une fois ! Oh là là ! Qu'est-ce que cette planète est incroyable ! Et il s'avère que les filles ont des badges ! On nous demande du coup 2 000 clebs ! Ce qui est énorme ! Et il s'avère que nous n'avons pas 2 000 clebs ! Et du coup on se fait jeter dehors ! Encore une fois ! Mais ! Fort heureusement ! On nous a pas pris tout notre argent ! C'est la première fois qu'on nous jette dehors sans nous prendre tout notre argent ! Donc soyons heureux ! Nous sommes plutôt heureux ! Ok ! Il décide du coup de rejouer au casino ! Alors est-ce que c'est plus haut ou plus bas ? Et je vais dire plus haut ! Ah ! Plus bas ! Bien joué ! C'était plus haut ! Ok ! Donc là on a gagné ! Là on a 1 600 clebs ! Attention ! On commence à être quelqu'un d'important dans la ville ! Ok ! On a 1 600 clebs ! On reparie ces 1 600 clebs ! Oh ! Il a gagné 2 fois au casino sans safe state ! C'est très rare dans ce jeu ! C'est très très rare dans ce jeu ! Et il s'avère que maintenant nous avons 3 200 clebs ! Vous vous rendez compte ? Là on fait partie de la haute ! Autant dire que nous ne sommes plus des vagabonds ! Des simples vagabonds qui essayons de trouver The Secret of Lives of the Universe and Everything ! Non 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 ! Nous sommes des vraies personnes qui avons beaucoup d'argent ! Oui le casino c'est totalement random ! Il faut gagner 2 fois de suite ! Ce qui est ultra dur ! Oh ! Un alien arrive ! Hey ! Brurg ! Est-ce que ça te dirait d'acheter un portable Space Time Continuum Destabilizer ? Je n'ai aucune idée de ce que je viens de dire ! Pour seulement 1000 clebs ! C'est super cool ! Il va dire oui du coup j'imagine ! Nous décidons donc d'acheter ce super... You very wise man ! Oh tiens je ne sais pas ce qu'il y a... Ouais voilà ! Et du coup on a acheté un téléporteur ! Ça vaut... Ça vaut un peu de l'argent ! Et on va pouvoir du coup retourner à notre maison si on veut ! Bon ! Ça nous servait juste de mourir ! Donc autant dire qu'on va éviter de le faire ! Il s'avère qu'on retourne au bar ! Voyons ! Nous avons 2100 clebs ! Donc autant dire que c'est bon ! Les jeunes filles on voit que nous avons énormément d'argent ! Et vont pouvoir nous aider grâce à ces 2100 clebs ! On nous emmène du coup en bas du bar ! Enfin dans le sous-sol du bar ! Ce qui est rarement une bonne chose si vous voulez mon avis ! On rentre dans une room ! Et là... Attention ! On va enfin voir... On va voir la stunning woman ! Et on a trouvé Wanda ! Et oui vous vous souvenez-vous c'est la fille qu'on cherche au début ! Pour laquelle on est envoyé dans le vaisseau extraterrestre, la planète machin et tout ! On trouve Wanda ! Et du coup on lui demande si elle connait la raison de la vie, de l'univers et de everything ! Et... Dommage ! Le... Il trouvait que 2100 clebs c'était pas assez ! Et du coup on se fait jeter dehors ! En nous volant tous nos clebs ! Encore une fois ! Et du coup et ben on redevient pauvre ! Voilà ! Et du coup on se refait arrêter pour... Pour un crime ! Pour vagabondage ! Encore une fois ! Parce qu'on est pauvre ! Oh la la ! OMG le bruit ! Et voilà ! Tu as échoué ! Et attention ! On va avoir le roi au magnifique... J'espère qu'on est presque terminés ! On est presque terminés ! Ok... Sachez que je coupe mon micro à cette partie-là parce qu'il n'y a aucune raison que je sois le seul à souffrir ! Donc euh... Voilà ! Je veux être sûr à 100% que vous attendez bientôt le bruit ! You're dead ! Et voilà ! C'est la fin du jeu ! Nous avons vu techniquement... Plus ou moins toutes les fins du jeu ! Ouais voilà ! C'est ce que explique le runner ! En fait le... Le jeu... N'a pas de... Bonne fin ! N'a pas de... Enfin n'a pas vraiment de... De... Ne peut pas finir le jeu ! En fait ! C'est... Tu ne peux pas trouver la raison... Euh... De la vie, de l'univers et d'everything ! C'est... C'est triste ! Mais tu ne peux pas réussir à finir le jeu ! Et c'est trop bizarre qu'un mec... Et... Et fait... Le... Le jeu ! Et que tu ne peux... Tu ne peux pas le... Le finir ! Y'a pas de... De good ending ou quoi ! Et... Voilà ! Ouais voilà ! Le secret de la vie et de l'univers ! C'est le pognon ! C'est... Se balader en ville et boire des coups avec des femmes ! C'est... C'est... Je ne sais pas ! Se faire arrêter par un extraterrestre et aller dans une nouvelle planète ! Euh... C'est... C'est trop bizarre comme jeu ! Vraiment ! Le jeu est ultra bizarre ! Et... Faut savoir que du coup le... On a essayé de... Du moins le runner a essayé de trouver qui a fait le jeu ! Bon... Parce qu'il y a le nom du créateur du jeu, etc... Au début ! Et faut savoir qu'il n'y a aucune information du mec ! Le mec est introuvable sur internet... Sur... Tu rentres dans un bar, il y a une belle femme ! Tu rentres... Tu rentres au casino, il y a une belle femme ! Tu... Tu... Tu te fais un voyage interdimensionnel, il y a une belle femme ! Je veux dire, c'est certainement un... Un adolescent en pleine puberté qui a fait ça quoi ! Et c'est... C'est trop bizarre ! C'est vraiment... L'un des jeux les plus... What the fuck que j'ai vu mais qui m'a fait... Qui m'a fait beaucoup rire ! Voilà ! Donc euh... Bah... Voilà ! J'espère que vous savez maintenant le secret de l'univers, de la vie et tout ! Vous m'êtes des esprits éveillés hein ! Voilà ! Nous ne sommes pas tels les gens qui disent Oh oui ! Death Stranding c'est ultra deep comme jeu ! C'est trop intéressant ! Si t'as pas aimé le jeu ! Non non ! Nous ! Nous on joue à des vrais jeux philosophiques là ! Wanda, Secret of Life, Universe, Everything ! Non non ! Ça c'est un vrai jeu philosophique ! Vous connaissez la réponse à partir de maintenant ! J'étais très content ! Par commenter les deux jeux que j'ai fait avec Dragonair ! C'est Fabulous Wanda ! Sur le Big Bad Gameaton ! Euh... Maman doit encore être en train de dodo à ce moment là ! Donc on va... On va un petit peu... J'ai sauté euh... Mais euh... Merci euh... Merci en tout cas beaucoup à maman pour l'invitation ! C'était... C'était super cool ! Mais euh... Mais voilà ! Je sais pas c'est quoi euh... Le jeu d'après... Toto World 3 ! Hum... Y'aura peut-être des blagues euh... Des blagues de Toto quoi ! Mais voilà ! Je vous souhaite euh... Bon marathon ! Bonne fin de... Fin de marathon ! Bon courage si vous avez euh... Des commentaires y et en espérant que tout ça vous aura plu ! Salut ! использовать votre vie ! Ah microwave en проche. Et, souvent, après à tout unstoppable ! J'ai l'impression que tout ça vous avez pas beaucoup de temps ! Bien.. On vaаете pasags de jouer ! Lesn accelerateachés ! À tout type de monieren ! J'ai aimé j'ai aimé ! J'ai aimé ! J'ai aimé ! Pour 천 el ajonte plus ra � gin kilometer ! Tends que tout pap ? J'ai aimé ! J'ai aimé ! Up clicking ! grounded ! Sous-titrage ST' 501